Marché de Mans. Des artisans, des couturiers, des vendeurs de tissus le long de la clôture du stade à Léon-Robert. Des modèles à l'appel et cette dame est tombée sous le charme. J'ai fait la commande et puis on fait la broderie pour moi ici souvent. Et puis je vais, ça, je porte sur mes pantalons. Même la chaussure, j'en ai aussi. Des chaussures imprimées, des boubous, des robes, des ensembles, des pagnes. Tout est fait à partir de cette cotonnade particulière de la région de Mans. Les motifs sont tissés à la main à un autre endroit. Nous nous y rendons. Les tisserans, la plupart, venus du nord de la Côte d'Ivoire, exercent au flanc de cette montagne. Tout part de ce rouleau de fil trempé dans une solution d'eau à midonnée, puis se chier avant d'arriver sur le métier à tisser. C'est que le temps, le fil est devenu cher pour nous. Donc on avait le kilo, là. On achetait le kilo, là, à 2 500. Mais aujourd'hui, on se retrouve à 3 500, enfin, le kilo. La cotonnade obtenue est unicolore ou bicolore. Le noir et le blanc, ou le noir et le bleu. Elle est ensuite acheminée vers les marchés, au grand bonheur des clients. Ce n'est pas trop cher. Ce qui est porté, il achète ça à 5 000. Maintenant, les garçons, il y en a de 2 000 jusqu'à 30-40. Le boubou, voire le pan Yacouba, une portée sociologique. Ils sont revêtus par les chefs traditionnels ou les notables lors de cérémonies solennelles et même souvent remis aux personnalités ou invités de marque. Comme c'est une tenue sacrée pour nous. Quand on donne, c'est selon la valeur qu'on accorde à celui qui nous visite. Véritable attrait touristique de l'ouest ivoirien, ces articles faits à partir du pan Yacouba sont aujourd'hui prisés par les populations et surtout par les touristes.